Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de venir répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. En préparant cette interview depuis hier soir, je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même ? À quel sujet ? Quand même, Roussel, Mélenchon. Ah d'accord, je ne comprenais pas de quoi vous vouliez parler. On a quand même Fabien Roussel qui appelle à une forme d'insurrection et Jean-Luc Mélenchon qui joue les vierges effarouchées et qui dit, oulala, c'est un appel à la violence. Bon, écoutez, les règlements de compte par Twitter, médias interposés à l'intérieur des forces de gauche et écologistes, honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé. Je pense que ce serait mieux d'avoir des espaces qui permettent d'avoir ces débats-là et d'essayer publiquement d'avoir une image plus rassemblée et de ne pas se tirer les uns sur les autres. D'ailleurs, Fabien Roussel, vous l'avez remarqué depuis un certain temps, a pris beaucoup de distance avec la NUPES et n'est pas le dernier, a envoyé des pics sans arrêt. Donc, je trouve que tout ça ne va pas. Donc, vous dites, on ne veut pas qu'il se déchire, mais en même temps, vous glissez quand même qu'il y en a un qui a commencé et que ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Franchement, il faut arrêter. Voilà, c'est tout, il faut arrêter. Y compris, je trouve qu'il y a une dimension qui ne va pas, je vous dis, il vaut mieux qu'on en parle dans des cadres dédiés internes et puis qu'on essaye de donner à voir une gauche et des écologistes rassemblés dans ce moment de crise multiple que nous traversons avec la hausse des prix. Moi, je partage la colère de Fabien Roussel. Je veux dire, c'est insupportable, cette hausse des prix. Hausse des prix qui va encore s'annoncer pour ce qui concerne l'électricité. 11% d'augmentation sur l'alimentation. Les gens sont pris à la gorge. Et donc, la question, c'est de savoir comment on fait canner ce gouvernement pour qu'il bloque les prix, pour qu'il augmente les salaires et pour que les gens puissent enfin respirer. Précisément, quelle est la méthode ? La réponse de Fabien Roussel, c'est ça. Pour moi, c'est une question de légitime défense. C'est comme de la légitime défense. Les Français sont attaqués. On ne peut pas, on se fait attaquer, raqueter, voler et on ne devrait rien dire. Oui, nous appelons à être mobilisés, à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures, parce que l'État est responsable. Sur le fond, est-ce qu'il faut envahir ? Non, mais on cherche la méthode. Le problème qu'on a avec ce gouvernement, c'est qu'il n'entend rien. Vous avez des millions de gens qui ont manifesté contre la réforme des retraites. Le gouvernement a répondu 49-3. Vous avez des millions de gens qui n'en peuvent plus parce que c'est intenable aujourd'hui avec la compression des salaires et la hausse des prix. Qu'est-ce qu'on fait ? Que fait le gouvernement ? Il fait confiance au marché et il n'agit pas, il ne bloque pas encore une fois les prix des produits de première nécessité. Ça veut dire, Clémentine Autain ? Si je vous écoute. Il n'écoute pas les syndicats, il n'écoute pas les gens dans la rue et même le Parlement, même le Parlement, quand on vote des choses, eh bien, il s'assoit dessus. Prenez l'exemple de l'électricité. Vous savez qu'on a déposé un amendement, NUPES, il y a quelques mois, pour proposer que les TPE, PME, vous savez qu'ils sont exclus du tarif réglementé, ce qui est extrêmement grave parce qu'une des raisons pour lesquelles les boulangers c'est évidemment les crises qu'on a vues, notamment pour les boulangers comme vous dites. Les petites TPE, PME fermes, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à prendre le choc de cette hausse du prix de l'électricité. Donc les TPE, PME, les bailleurs sociaux et les collectivités de moins de 50 000 habitants. Donc vous avez déposé cet amendement pour dire qu'il faut que ces trois catégories puissent bénéficier du tarif réglementé. Ça a été adopté à l'Assemblée nationale. On a gagné. Qu'a fait le gouvernement ? Rien. Donc on a un problème démocratique et je trouve que le débat au fond que pose Fabien Roussel, il est celui de que faire dans un cadre où tous les rouages de la démocratie sont malmenés, sont totalement piétinés par le gouvernement. Et donc moi, je le renvoie du côté de la Macronie. La question, je la pose au macroniste. Comment faire pour se faire entendre ? Comment faire ? Puisqu'il n'entend pas la rue, il n'entend pas les syndicats et il n'entend pas les parlementaires. Alors ça se passe où la démocratie ? Et donc je trouve que ceux qui d'une certaine manière appellent à des méthodes qui sont des méthodes qui sortent du cadre démocratique, ce sont ceux qui gouvernent aujourd'hui et qui devraient être obsédés par un changement quelque part dans les pratiques démocratiques et qui au contraire s'engouffrent dans des méthodes qui sont toujours plus autoritaires et méprisantes. avant de l'une de malheur juste un mot là-dessus. C'est-à-dire que le problème aussi, c'est qu'Emmanuel Macron et les macronistes sont extrêmement méprisants. Donc pour vous, ça justifie cette tentation d'une forme d'insurrection que laisse entendre Fabien Roussel. Ils se disent comment on fait pour se faire entendre ? Quand vous voyez qu'à Carré, des gens ont envahi l'ARS, l'Agence régionale de société... Je vais préciser les choses pour ceux qui n'auraient pas entendu ce matin mon invité sur RMC auquel vous faites référence, Clémentine Autain. Il se passe qu'à Carré, effectivement, au centre-Bretagne, depuis cet été, les urgences ferment à 18h30. Malgré tous les appels de la population, malgré le maire de Carré qui plusieurs fois a été voir l'ARS et leur a demandé quand est-ce que ça va rouvrir. Il avait dit que ça n'est que temporaire. Au 1er septembre, les urgences rouvriront 24h sur 24. Sauf qu'on est déjà à mi-septembre et les urgences ne rouvrent pas. Des citoyens se sont donc mobilisés. Ils ont été reçus hier par l'ARS à Quimper. Et à l'issue de cette réunion, ils ont décidé d'envahir en effet les locaux, d'occuper les locaux. Pour autant, ils n'ont d'ailleurs pas obtenu la réouverture des urgences de Carré. Allez-y, Clémentine Autain. Ça veut dire que les gens ne savent plus par quel bout prendre le problème pour se faire entendre. La question des urgences, nous, on a le même problème à l'hôpital Robert Ballanger dans ma circonscription où, effectivement, ça a commencé chez nous des fermetures d'urgence pendant l'été, la nuit ou les week-ends. Mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire que les gens vont arriver plus tard. Les gens meurent sur les brancards. C'est ça, la conclusion pratique de la fameuse réduction de la dépense publique, de tout ce discours sur il y a trop de fonctionnaires, etc. Au bout du bout, ça donne quoi ? Ça donne des situations qui sont des situations injustes, inégalitaires parce qu'il y a des territoires qui sont beaucoup plus impactés, en fait, qui sont touchés de façon beaucoup plus forte. Et Carré en fait partie, évidemment, de ces services publics qui sont dégradés. Le responsable de ce mouvement citoyen que j'avais tout à l'heure disait on paye nos impôts comme ceux qui habitent dans les centres-villes dans lesquels ils ont accès à des urgences 24 heures sur 24. Est-ce qu'elle est là la clé de cette colère qui couve et dont parle Fabien Roussel ? Bien sûr. Moi, je vais vous dire, un rapport est sorti hier passionnant d'un collectif qui s'appelle collectif Nos services publics. Nos services publics, oui. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce rapport, notamment ? Je vais vous donner un chiffre. 50 milliards d'euros de baisse d'impôt sous Macron. 50 milliards d'euros. Alors, cette baisse d'impôt, elle touche qui ? Elle touche d'abord des grands groupes économiques, vous savez, qui, par des biais de niches fiscales, de réduction d'impôts divers et variés, finalement, contribuent moins à la collectivité. Ce sont aussi les hyper-riches, on le sait, la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, la flat tax. Donc, tout ça, ça fait 50 milliards d'euros. C'est 50 milliards d'euros en moins, c'est 50 milliards d'euros en moins pour faire vivre les salles publiques. Il y a aussi, il y a aussi quand même dans ce rapport, pour nos écoles, pour nos transports, c'est ça le sujet. Et il faut être justement tout à fait honnête, Clémentine Autain, vous en avez rapporté ce qui vous intéressait, vous, mais c'est vrai que dans ce rapport sur l'état du service public, dont le constat est accablant, en effet, sur la difficulté à accéder à des services publics qui fonctionnent et qui soient accessibles pour tous. Donc, le constat est accablant, cela dit, sur le fonds et sur les sous, puisque vous y venez, les dépenses publiques comptent augmenter, mais au profit, et c'est ce que dit ce rapport, de services fortement subventionnés, voire totalement solvabilisés par la puissance publique et qui sont notamment des services délégués au privé. On pense notamment aux crèches, on pense notamment aux EHPAD. De côté, les EHPAD, le scandale a éclaté, je pense que maintenant tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dans les EHPAD. C'est-à-dire que partout le service public recule ou partout où le service public ne va pas avec les nouveaux besoins, parce que ce que le rapport souligne et je le partage totalement, c'est qu'il y a des nouveaux besoins pour le quatrième âge, pour la petite enfance, il y a des besoins de moyens, de services publics pour lutter contre les violences faites aux femmes, il y a besoin de nouveaux moyens, par exemple, dans la transition écologique. Elle ne peut pas se faire sans des services publics, services publics pour la rénovation des bâtiments, services publics pour tout ce qui relève de la réparation, par exemple, ou du recyclage, bref. Je ne fais pas la liste, mais en fait, on a des nouveaux besoins. Et ce que le rapport pointe, c'est le décalage entre des besoins qui augmentent et une détérioration des services publics. C'est ça, le cœur de ce rapport, c'est ça qu'il nous dit. Et ça vient valider... Vous faites quoi, vous ? Vous faites quoi ? Justement, ça vient valider une de mes convictions. Je vais vous dire, je pense que la question des services publics devrait être au cœur du projet de la gauche. Et ce que nous devons dire, nous, fortement, c'est que nous avons besoin de plus de services publics, que nous avons besoin d'une meilleure reconnaissance des agents. Là, vous le savez, il y a un discours infernal en permanence. Ce sont des fainéants, ce sont des privilégiés. Mais qui dit ça ? D'ailleurs... Oh, vous n'entendez pas ? Vous n'entendez pas ce qu'on a depuis tant d'années ? Qui dit ça ? Vous n'entendez pas à chaque présidentielle jusqu'à la dernière le concours à droite pour savoir combien de fonctionnaires on va supprimer ? Enfin, si personne n'utilise ce mot de fainéant... Enfin, je crois honnêtement, là, pour le coup, vous créez un clivage... Alors, nous sommes en train de gagner des débuts de bataille. Je le prends comme un point pour nous. Mais pendant des décennies, nous avons entendu ce discours-là. Voilà. Le discours sur les privilégiés, je suis désolée, il existe. Et sur la réduction de la dépense publique et la réduction du nombre de fonctionnaires, qui est un objectif qu'aucun gouvernement ne tient. Parce qu'en réalité, c'est intenable. Mais les promesses, même Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a promis de diminuer le nombre de fonctionnaires. Or, si vous diminuez le nombre de fonctionnaires, par définition, vous diminuez les services publics. Or, les services publics, c'est quoi ? C'est ce qui est garant de la cohésion sociale. C'est ce qui va nous permettre de lutter contre les inégalités entre les territoires. Aujourd'hui, ça ne se détériore pas à la même vitesse partout. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez des territoires périurbains dans les campagnes où, carrément, il n'y a plus de train. Il n'y a plus de maternité. Voilà. Et ailleurs, moi, je vois chez moi, en Seine-Saint-Denis, le problème, c'est qu'on a moins de services armés. Donc, ça doit être pour vous la priorité. On attend le RER, on fait la queue aux urgences et ces problèmes, ils sont de même nature. Donc, moi, je dis que la gauche, ce qu'elle a à faire, c'est de dire clairement qu'il faut mettre un coup d'arrêt à tous ces discours qui sont dépréciatifs, très dépréciatifs sur le service public. Alors, heureusement, il y a eu le Covid, mais il n'y a pas eu les moyens derrière. Ce qui se passe dans les hôpitaux, vous voyez bien que ça ne marche pas. C'est des histoires quasiment à un médecin prêt parfois, un carré, c'est ça. Il manque un médecin et donc on n'ouvre plus la nuit. Mais on va se dire les choses, Apolline de Malherme, pourquoi on ne recrute plus ? Dans le privé, entre 2009 et 2019, écoutez-moi bien, dans le privé, les salaires ont augmenté de 13,1 % entre 2009 et 2019. D'accord ? Alors que dans le public, tous les agents, les agents, vous savez combien de personnes ? 100 millions. C'est stable. Vous vous arrêtez en 2019, Clémentinotin, la vérité, c'est que cette année, ils ont augmenté de 13 %. Non, attendez. Mais si, les salaires dans le privé, ça, tous les chiffres le donnent. Non, je vous parle des salaires du privé entre 2009 et 2019. Oui, mais pourquoi vous vous arrêtez en 2019 ? Je vous donne le chiffre qu'il y a dans le rapport sur le long cours, pour le comprendre. Si vous continuez encore un tout petit peu, si vous poussez juste la limite, vous voyez qu'effectivement, récemment en tout cas, il y a eu peut-être une bonne nouvelle, vous pouvez vous en réjouir, c'est que les salaires ont légèrement augmenté. Vous ne m'écoutez pas, ce que je suis en train de vous dire, c'est la comparaison entre le privé et le public. J'ai bien compris. Donc, il y a une augmentation dans le privé et il y a une stagnation à cause du gel du point d'indice dans le public. D'accord ? Et le nombre d'agents qui font vivre le service public, c'est entre 5 et 7 millions à peu près de personnes aujourd'hui en France, si on prend... Ça dépend de la manière dont on compte. Donc, c'est énorme. Ces agents, ils sont épuisés. Donc, quand vous avez à la rentrée que vous vous rendez compte qu'on n'a pas assez, on est incapable, évidemment, de tenir la promesse de Gabriel Attal, chaque classe... D'un professeur devant chaque classe. C'est parce qu'on ne recrute pas, c'est parce que dans les concours pour le second degré, on a 3 000 postes vacants. Pourquoi les gens ne viennent pas alors que c'est censé être des métiers de privilégiés ? Ils ne viennent pas parce que les conditions de travail sont extrêmement difficiles, il n'y a pas les moyens pour faire sa mission correctement et que, par ailleurs, vous avez un salaire qui est un salaire qui n'est pas à la hauteur de l'utilité sociale, de l'utilité sociale de ces métiers-là. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, la gauche doit prendre cette question des services publics à bras-le-corps parce que c'est le cœur pour la cohésion sociale et pour l'égalité sociale Et je précise pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent que ces chiffres, ils sont issus, en effet, de ce rapport, donc je cite, rapport sur l'état de nos services publics qui a été publié par le collectif Nos services publics et qui a été fait de manière transpartisane par des agents publics de terrain, des chercheurs en chiant social et des hauts fonctionnaires. Et vous savez qu'ils mettent aussi en cause, je veux quand même le dire, aussi le management parce qu'il y a une espèce de folie dans le service public et, vous savez, la T2A dans les hôpitaux, vous connaissez, c'est la folie de tout chiffrer, de tout reporter qui existe aussi dans le privé et qui crée du mal-être au travail. Donc, je pense que une des difficultés que connaît le service public mais que connaissent aussi les salariés du privé, c'est qu'on est dans une folie de la comptabilité au mépris de l'intérêt de la population. Vous parliez, Clémentinotin... Et le privé, on a parlé des EHPAD mais vous avez lu peut-être ou entendu parler de ce livre Le prix du berceau. Évidemment, j'ai reçu la semaine dernière au Berger que j'interrogeais sur cette question qui est la ministre des familles. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait ? La ministre des familles, elle dit quoi ? Il n'y a pas d'argent ? Quand est-ce qu'on fait le service public de la petite enfance ? Vous feriez quoi ? Est-ce que vous vous dites, puisque, revenons sur cette question, effectivement, aujourd'hui, 90% des nouveaux berceaux, des nouveaux lits dans les crèches sont faits par le privé avec des subventions du public. Est-ce que vous, vous rendriez une forme, vous retrouveriez une forme de service public ? Est-ce que vous étatiseriez toutes ces entreprises ? Il y a 25 ans, j'étais adjointe au maire de Paris chargée de la jeunesse et j'étais déjà dans un combat qui était la création d'un grand service public d'accueil de la petite enfance. J'étais déjà, à ce moment-là, en train de plaider pour ce grand service. que de crèches publiques, qu'il n'y ait plus de crèches privées ? Mais oui, parce que regardez le résultat dans les crèches privées. En fait, ce qu'il faut comprendre la différence, c'est quand il s'agit de biens communs, fondamentaux, comme un service public pour le quatrième âge ou un service public pour la petite enfance, si vous le donnez au privé, il y a une logique de rentabilité. Cette logique de rentabilité, elle aboutit à la catastrophe des berceaux où vous avez des gens qui ne donnent pas à manger suffisamment aux bébés, qui ne les changent pas suffisamment de couches pour faire des économies. Voilà. Parce que l'objectif, c'est de faire du profit. Le service public n'a pas cet objectif. Le service public, il a pour objectif de rendre un service à des usagers. Ce n'est pas des clients, c'est des usagers. Et c'est pourquoi il répond mieux. Or, il y a cette idée, ça, vous n'allez pas me dire qu'elle est battue en brèche, que le privé fait mieux que le public. On entend souvent ça. Ah, mais ça va être mieux, on va privatiser la poste, ça va être mieux. Ben non, ce n'est pas mieux. Tout le monde peut le constater. On va privatiser, ouvrir à la concurrence, le rail. Ben non, ce n'est pas mieux, c'est pire. D'ailleurs, les Anglais, ça a été une telle catastrophe qu'ils ont été obligés de revenir au service public parce que la logique de privatisation et de concurrence et de marché, en fait, elle aboutit à des catastrophes. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme. Ce à quoi certains vous répondront dans la majorité que ça veut dire plus de dépenses, donc plus de dettes et plus de dettes, c'est moins d'investissements et que donc, c'est un cercle vicieux. C'est parce qu'ils ne veulent pas taxer les hyper-riches, c'est parce qu'ils renoncent à faire en sorte qu'il y ait une contribution plus importante pour ceux qui sont très riches dans ce pays. On ne va pas rouvrir la question des impôts. Elle sera très largement débattue dans les semaines qui viennent puisque le budget arrive à l'Assemblée et la question du taux d'imposition en France. Clémentine Autain, on reçoit à l'instant les chiffres de l'inflation de l'INSEE, 4,9% d'inflation au mois d'août. C'est légèrement plus que ce qui était prévu. C'est un peu moins qu'il y a un an mais ça reste quand même très élevé. Je reviens quand même sur ces propos de Fabien Roussel. Je suis frappée, Clémentine Autain, que vous ne tombez pas effectivement dans cette espèce d'opposition puisque les mots de Jean-Luc Mélenchon ont été immédiatement pour pointer du doigt le fait que Fabien Roussel aurait une attitude irresponsable. Il dit de Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, cette initiative violente est purement personnelle. Elle n'est discutée nulle part, pas même au PCF. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle supposerait dans cette impréparation totale. Donc Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de critiquer Fabien Roussel, ce n'est clairement pas votre cas. Vous êtes dans une sorte de main tendue. Je vous jure, en fait je suis fatiguée. Pardonnez-moi, je vous le dis là même. Vous lui avez dit à Jean-Luc Mélenchon que vous étiez fatiguée ? Je suis fatiguée de partout. C'est en fait stop, voilà, stop, ras-le-bol. Mais vous lui avez dit ? Non mais voyez, ce dont on est en train de parler, on est en train de parler de la hausse des prix. Des gens qui, les parents, moi j'ai fait les courses comme tout le monde pour la rentrée scolaire. Je me dis, mais comment font les gens ? Comment font les gens ? Voilà. Donc moi j'ai envie qu'on parle de ça. J'ai envie qu'on soit au travail. J'ai envie que la nupesse, elle se remette sur pied. Mais ça va bien le soir. Non mais attendez. Et pas s'envoyer des pics dans tous les autres. Jean-Luc Mélenchon, j'en ai ras-le-bol. Oui, vous en avez ras-le-bol. Mais est-ce que vous lui dites ? C'est-à-dire que quand il continue à faire ce genre ? C'est-à-dire la seule réaction qu'il a eue à Fabien Roussel hier, c'est de dire cette initiative violente et purement personnelle. C'est-à-dire que c'est de critiquer Fabien Roussel. Oui d'accord, mais Fabien Roussel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon donc on s'en sort plus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter ça ? Juste, est-ce qu'on peut arrêter ça ? Et quand vous l'en dites ? Et qu'un tel... J'en ai ras-le-bol. Voilà. Donc j'ai pas envie de cotiser à ça. Excusez-moi, je vous le dis un peu... Non mais attendez, je respecte parfaitement cette réaction. Je veux juste qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire qu'à un moment vous êtes en même temps dans la nupèce, vous êtes derrière comme des pires d'accompagnement. Je suis pas en disant et je crois que... Je suis pas en disant voilà. Je pense que c'est pas 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 aussi bien aussi la France soumise à l'échelle de la nupèce. J'ai l'eau sur saut. Parce que c'est un cours qui est comme ça. Franchement, on est là au-dessus de la nupèce qui faut vraiment avoir un temps de la nupèce. Sous-titrage ST' 501 de la nupèce. de la nupèce. Sous-titrage ST' 501 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 de la nupèce.